Après la démonstration du Real Madrid hier soir avec une victoire 4 à 0 face au Dauphin Gironne, on l'apprend aujourd'hui et on n'a pas le droit d'être heureux trop longtemps côté Real Madrid puisque notre diamant brut Jude Bellingham s'est blessé. Donc il est sorti hier sur la pelouse, on pensait à une simple torsion, on disait que ce n'était pas très grave et finalement on l'a appris aujourd'hui, 3 semaines, 3 semaines de blessures pour Jude Bellingham, ce n'est pas rien. Il va donc évidemment louper le match très important mardi face à Leipzig en 8ème de finale de la Ligue des Champions et déjà qu'on n'a aucun centraux, déjà qu'on n'a aucun numéro 9, le sort s'abat sur ce Real Madrid cette saison même si au niveau des résultats, dans la façon de jouer ça ne se ressent pas. Il y a clairement une malédiction qui me fait penser, je crois que c'était la saison 2019 ou 2020 où il y a eu une avalanche de blessures comme ça. Ça commence à faire beaucoup, attention, attention parce que je sais que ce déplacement en Allemagne sera compliqué il ne faudrait pas que cette avalanche de blessures commence à nous nuire, notamment en Ligue des Champions en Ligue A le niveau est plutôt faible dans l'ensemble, en Ligue des Champions ça ne va pas pardonner donc attention à toutes ces blessures et aujourd'hui on va revenir d'abord sur le match d'hier soir rapidement avec quelques stats on va parler de tout ce qui englobe Bellingham, quel match il va louper et bien sûr quels sont ces remplaçants potentiels j'ai trois noms évidemment à vous proposer et je vous donnerai mon choix en fin de vidéo et on terminera donc par les mini-jeux deux, un sur l'Afrique parce que ce soir c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et un sur le Real, deux mini-jeux que vous m'avez envoyé gentiment sur Instagram on est plus de 42 000, pensez à aller vous abonner. La presse du coup aujourd'hui qui est dithyrambique envers le Real tout d'abord As qui titre roi de la Liga avec ce duo, Rodrigo Vinicius je trouve qu'il y a une erreur d'Edito parce que si on parle de duo, si on veut mettre en avant un duo soit tu mets que Vinicius seul, soit tu mets Vinicius et Bellingham parce que Bellingham c'est quand même l'homme de la soirée aussi hier soir et Marca qui titre aussi Madrid de ciné, de gala quoi avec tous les meilleurs joueurs, meilleurs buteurs, meilleurs entraîneurs etc etc bref la presse est dithyrambique et soutient le leader actuel de la Liga Vinicius qui a réagi hier soir en disant qu'il était toujours heureux de jouer sous ce maillot et qu'il espère que le président le gardera ici le plus longtemps possible je rappelle que le Brésilien a un contrat jusqu'en 2027 et que même la probable arrivée de Kylian Mbappé ne fera pas fuir le Brésilien bien au contraire et ça sera aux Français de s'adapter et pourquoi pas de prendre ce poste de numéro 9 on n'en est pas encore là évidemment Victoire 4 à 0, clean sheet face à la meilleure attaque de la Liga le tout sans aucun défenseur central et t'aurais même pu dire sans attaquant véritable numéro 9 invaincu depuis 18 matchs en championnat j'ai oublié de vous sortir la stat mais ça commence à être une série très intéressante pour le Real Madrid leader avec 5 points d'avance sur son dauphin je dirais même 6 si on compte la différence de but particulière enfin non les confrontations directes pardon et Don Carletto est l'homme de la situation très content que ça y est ça commence à devenir une unanimité maintenant autour des supporters du Real Madrid souvenez-vous j'avais fait une vidéo stop arrêtez de critiquer Carlo Celotti j'étais l'un des premiers à défendre le coach italien parce qu'il n'avait pas d'attaquant il n'avait pas, je dirais pas le matériel mais voilà ce qu'il faisait avec le matériel qu'il avait c'était déjà exceptionnel par rapport au résultat et la façon de jouer qu'on avait bon maintenant il y a une espèce d'unanimité tant mieux il faut digérer pour certains le fait que Carlo Celotti est prolongé et in fine que Cebi Alonso ne viendra pas et qu'il pourrait partir du côté du Bayern qui vient d'être hier soir 3-0 ou pourquoi pas de Liverpool mais voilà on mange quand même Gucci comme disent les jeunes avec Carlo Celotti Benzema qui soutient à l'instar de tous ses coéquipiers du vestiaire Vinicius numéro 1 tous les joueurs du Real quasiment ont soutenu le Brésilien sur Instagram Tony Cross Courtois Vasquez qui sait qu'il y a Bellingham Alaba Rodrigo Brahim etc content parce que c'est quand même un joueur qui a été touché à un moment de cette année par des actes de racisme encore une fois il y avait une espèce de protection rapprochée de Florentino Perez là il brille il a eu des moments compliqués aussi sportivement parce qu'il s'est plus en dents de scie je trouve sa forme cette année que l'année dernière où il était vraiment régulier mais dans les grands rendez-vous cette année à l'exception de l'Atletico il est toujours là donc content qu'il soit soutenu par ses coéquipiers maintenant si vous me dites aujourd'hui il y a un joueur du Real qui doit avoir le Ballon d'Or compliqué de ne pas le donner à Bellingham tant l'anglais est régulier à tous les matchs Yann Couto oui parce qu'il y a eu un épisode un peu triste il ne faut pas se réjouir de la tristesse des autres équipes enfin des autres joueurs il veut jouer au Real Madrid on l'annonce comme le potentiel remplaçant de Carvaral pour les années qui suivent le Real le suit de près et hier soir évidemment il avait l'occasion de briller face au bord du Real Madrid au dirigeant Karl Ancelotti le président etc sauf qu'il n'a pas été bon et au delà de ça il a été catastrophique il s'est fait humilier à plusieurs reprises notamment sur le plan défensif par Vinicius à la fin il s'est effondré en larmes parce qu'il s'est dit peut-être qu'il avait loupé l'occasion de sa vie et qu'à travers ce match-là peut-être qu'il ne signera jamais au Real Madrid Vinicius son compatriote puisqu'il est brésilien Yann Couto est venu le soutenir belle image on ne peut pas se réjouir de la tristesse des autres je pense qu'il était déçu du résultat mais surtout de sa prestation individuelle il y a eu un mini clash dans ce match je ne sais pas si vous l'avez vu alors moi je ne m'en suis pas rendu compte hier en live parce que j'étais dans l'euphorie de la victoire mais donc Arda Guller provoque le pénalty et à ce moment-là tout le monde se dit ouais yes il va pouvoir marquer son premier but avec le Real sauf que non José Lu arrive et dit non c'est moi qui tire le péno finalement l'Espagnol va louper c'est le deuxième ou le troisième de la saison qu'il loupe il a tiré sur le poteau Chouameni est arrivé pour essayer de concilier les deux joueurs trouver une solution mais l'Espagnol a tenu tête a absolument voulu tirer ce pénalty parce que pour lui dans la hiérarchie il est devant le jeune Turc ce qui lui a valu évidemment des insultes des menaces sur les réseaux sociaux alors je peux comprendre Arda Guller parce qu'il a envie de briller c'est un jeune loup qui a faim je peux comprendre José Lu parce que lui voilà il est plus âgé et il est passé par le stade d'Arda Guller et c'est aussi au Turc d'être patient et de faire ses preuves et je ne comprends pas par contre les insultes et les menaces sur les réseaux sociaux ça reste un joueur du Real Madrid et vous le verrez après c'est le troisième ou quatrième meilleur buteur du Real cette année la stade parce qu'hier je vous ai parlé de la stade de Kroos qui avait 100% de passes réussies sur la première mi-temps finalement il a loupé qu'une seule passe et je crois que c'est la petite flèche rouge en bas à droite dans son propre camp 98% de passes réussies et je crois que depuis qu'il a signé au Real Madrid il n'y a pas une saison où il a fait moins de 94% de passes réussies sur l'ensemble d'une saison c'est le meilleur passeur en Europe depuis 10 ans ce mec là c'est un véritable sniper alors il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit non son surnom c'est l'ordinateur j'aime bien dire sniper parce que les passes longues qu'il fait à droite à gauche comment il distribue le jeu c'est toujours d'une précision hors du commun la stade justement sur les buteurs vous le voyez on va commencer par le bas parce que c'est deux remplaçants cinquième position c'est Brahim Diaz 7 buts c'est pas rien Rossellou 12 buts impressionnant autant que Vinicius qui est un titulaire à part entière mais qui ne joue pas dans son véritable poste sauf hier où je vous l'ai montré dans l'ightmap Vinicius longe la ligne de touche Rodrigo 13 et bien sûr Bellingham 20 buts seul joueur à avoir marqué 20 buts cette saison c'est un milieu de terrain justement en parlant de Bellingham la transition est toute faite Antorce confirmé deux à trois semaines d'absence pour l'anglais sachant qu'il était à deux doigts de souffrir d'une très grave blessure qui l'aurait empêché de jouer pendant deux mois je pense qu'on n'était pas loin d'une rupture des ligaments de l'âge vive voire un truc comme ça une torsion complète j'en sais rien mais en tout cas on n'est pas passé loin parce que l'anglais a commencé à recourir finalement après ce choc qu'il a subi alors qu'il aurait peut-être dû sortir directement sachant que le club avait déjà fait le plus dur et était à l'abri et vous savez quand vous insistez que vous appuyez sur une blessure sachant que là c'était encore chaud donc il ne sentait pas que c'était grave et c'est souvent à froid qu'on se rend compte qu'une blessure est grave on n'est pas passé loin de la catastrophe pour Benningham qui aurait pu manquer tout le reste de la saison en tout cas trois semaines c'est long trois semaines ça nous fait manquer Séville le Rayo ça nous fait manquer quoi ? ça nous fait manquer évidemment Leipzig et l'objectif du club c'est qu'il revienne pour le match retour de Ligue des Champions face à ces mêmes Allemands je me méfie énormément de ce match évidemment l'avant match on le fera demain je vous parlerai de Leipzig mais c'est une équipe qui me fait peur notamment à domicile parce qu'il marque beaucoup beaucoup de buts et je me dis attention on n'a pas de défense on n'a pas d'attaque on n'a plus de jout de Bellingham je me dis ok ça tient pour le moment mais à un moment ça ne pourra plus tenir et est-ce que le niveau Ligue des Champions ne va pas nous ramener sur terre vis-à-vis de toutes ces blessures j'espère que non évidemment je serai le premier à soutenir le Real mais il faudra être méfiant parce que cet équipe allemande à domicile fait énormément de dégâts Jude Bellingham est devenu le 93ème meilleur buteur du Real Madrid le tout en 29 matchs et surtout en tant que milieu de terrain alors je ne sais pas combien de temps il restera au Real j'ai l'impression que c'est un mec qui va rester peut-être 10 ans je ne sais pas à combien de buts il va s'arrêter est-ce qu'il fera une carrière à la Frank Lampard où il terminera peut-être pas meilleur buteur de l'histoire du Real parce que Ronaldo il en a planté 450 mais il peut-être peut-être j'en sais rien dans le top 15 top 20 top 10 à la fin de sa carrière parce qu'il a l'air d'avoir ce sentiment d'aimer le but de sentir les buts j'en ai parlé hier notamment sur son deuxième but qu'il va chercher tel un renard des surfaces et quand tu prends goût à marquer tu as envie de continuer à le faire et il s'est découvert ce talent de buteur qu'il n'avait pas du côté de Dortmund et en tout cas on en profite et c'est le véritable remplaçant de Karim Benzema cette saison en parlant de remplaçant je vous propose trois noms pour remplacer Jude Bellingham alors on a déjà vu Modric dans ce rôle de numéro 10 un rôle qui peut lui convenir dans le sens où il n'aura pas les tâches défensives à réaliser ce que Jude fait quand même on l'a vu sur la hitmap hier soir j'ai du mal à croire que Modric sera le remplaçant numéro 1 et je le vois plus dans un rôle plus reculé près de Kamavinga ou de Valverde et puis il joue de moins en moins parce qu'il tire vers ses 39 ans donc j'ai du mal à voir Modric en tant que remplaçant numéro 1 moi je mettrais plutôt Brahim Diaz à la méritocratie parce que c'est un joueur un peu hybride capable de jouer un peu partout bonne finition on l'a vu 7 buts ambidext capable de marquer du pied gauche du pied droit il a rarement déçu en fait Brahim Diaz après j'ai mis Ardaghuller parce qu'Ardaghuller il y a la hype mais aujourd'hui Ardaghuller honnêtement il n'a pas prouvé qu'il pouvait être le remplaçant officiel de Jude Bellingham et pour moi si je dois en choisir un je mettrais Brahim Diaz alors vous allez me dire votre favori dans les commentaires parce qu'on peut parler d'expérience on peut parler de mobilité et de joueurs ultra complets ou on peut parler de jeunesse et d'insouciance il y a 3 profils totalement différents en tout cas la bonne nouvelle si je puis dire c'est qu'on a un banc de touche justement cette année qui nous permet de pallier toutes ces blessures donc c'est là la bonne nouvelle oui Brahim Diaz ne fera jamais de Jude Bellingham mais il fera autre chose dans son style à lui et j'espère évidemment qu'il sera présent et qu'il sera surtout décisif en Ligue des Champions ou du moins pendant les 3 semaines qui vont suivre on passe au mini-jeu pour terminer cette vidéo donc ça c'est un abonné qui m'a envoyé ça sur Instagram j'ai voulu le faire aujourd'hui parce que ce soir c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations je dois choisir un joueur par ligne sur la première ligne il y a 2 joueurs que j'aime beaucoup c'est JJ Okocha parce que ça me rappelle ma jeunesse c'est un joueur qui m'a marqué énormément et j'ai beaucoup aimé Mickaël Essien parce que j'étais un supporter de Chelsea j'ai beaucoup aimé le Chelsea de Mourinho dans les années 2000 et Mickaël Essien qui était surnommé le Bison m'avait impressionné avec Makelele je dirais je dirais quand même JJ Okocha pour le côté nostalgie sur la deuxième ligne c'est très serré parce que c'est peut-être les 3 africains qui ont le plus marqué je dirais les 15 dernières années il y a Salah il y a Drogba et il y a Yatouré très compliqué de choisir 3 joueurs que j'aime beaucoup évidemment vous savez que j'aime Chelsea donc je mettrai Drogba parce que c'est un joueur que j'ai énormément suivi mais objectivement si je dois dire le meilleur je dirais peut-être Salah ouais Salah c'est Soulier d'Or c'est enfin en Angleterre meilleur buteur de première ligue joueur impressionnant quand même dans la régularité je trouve donc je dirais peut-être Salah ouais Salah et dans la dernière alors je sais pas je ne reconnais pas le joueur de gauche j'ai un là j'ai un trou de mémoire je ne reconnais pas au milieu c'est Kanou et après c'est Marez Kanou il m'avait marqué pareil avec ses grands compas du côté d'Arsenal je dirais Kanou je dirais Salah et je dirais Djejo Kocha même si j'avoue que ne pas mettre Rogba me fait mal au coeur donnez-moi d'ailleurs vos 3 africains dans les commentaires et enfin pour finir c'est un autre abonné qui m'a envoyé ça sur Insta choisir entre ces 3 joueurs qui ont un point commun ils ont tous les 3 un seul ballon d'or ils ont tous les 3 milieux offensifs je vais évidemment éliminer Kaka parce que pour moi son prime c'est au Milan c'est pas au Real même s'il a marqué 50 buts 50 pas décisifs à peu près assez sous-estimé quand même sa première année mais il a quand même beaucoup flopé au niveau des blessures après j'ai le choix entre Modric et Zidane vous savez que Zidane fait partie de mes joueurs préférés avec Lampard et Cristiano Ronaldo mais en étant objectif je trouve que le passage de Modric est plus impactant 5 ligues des champions avec le Real Madrid 1 ballon d'or c'est mieux que Zidane en fait c'est le joueur étranger qui a joué le plus avec Marcelo et Roberto Carlos ouais il a plus marqué le Real que Zidane je trouve même si Zidane il a marqué un but en finale de ligue des champions donc dans l'ordre je dirais Modric en 1 Zidane en 2 Kaka en 3 là pareil j'attends vos avis dans les commentaires et d'ici là vous pouvez me retrouver donc sur Instagram que ce soit pour du format vertical pour mes stories l'objectif c'est d'atteindre les 50 000 abonnés donc je vous attends nombreux merci à tous pour votre fidélité j'espère évidemment que mardi ça se passera bien et on se retrouve demain pour l'avant match spécifique Leipzig Real Madrid point fort point faible on va évoquer les compos probables et tout ça donc soyez nombreux j'ai vu qu'il y a des joueurs du Castilla qui vont intégrer l'équipe première pour aller renforcer cet effectif n'hésitez pas donc à vous abonner à lâcher un petit pouce bleu et je vous dis à demain pour l'avant match Leipzig Real Madrid ciao les amis et je vous dis à demain